bonsoir tout le monde avant de commencer cette histoire j'aimerais vous parler de quelque chose il s'agit de surf shark le sponsor officiel de cette vidéo surf shark est un vpn aux multiples options tout d'abord qu'est ce qu'un vpn un vpn est un réseau privé virtuel vous permettant de simuler l'emplacement où vous vous trouvez dans le monde lorsque vous naviguez sur internet par exemple netflix et d'autres plateformes de streaming vous propose différents catalogues de films et de séries en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez surf shark vous permettra donc de parcourir certains de ces catalogues sans difficulté et vous laisser ainsi profiter de séries et de films normalement indisponible dans votre pays car en effet sans vpn il vous sera presque impossible d'accéder à ce contenu exclusif là où ce shark est spécial c'est qu'il vous permet également d'installer la licence de votre vpn sur un nombre illimité d'appareils autre avantage surf shark est un vpn particulièrement sécurisé en effet il vous assure que votre confidentialité votre sécurité en ligne soit une priorité vous pouvez naviguer en toute sécurité sur internet puisque ce shark chiffre totalement vos activités il est également possible avec ce vpn de modifier votre adresse ip ce qui masque totalement votre placement sur la toile et enfin avec cleanweb disponible sur l'application vous pourrez bloquer les publicités gênantes en plus des attaques de logiciel malveillant vous souhaitez tester le logiciel et bénéficier d'une réduction si tel est le cas vous pouvez utiliser mon code skull pour recevoir une réduction de 83% ainsi que trois mois de tests gratuits ce shark vous offre également une garantie de remboursement de 30 jours si vous souhaitez tester le vpn sans risque n'hésitez pas à consulter la description tout y inscrit et encore une fois merci à ce shark pour cette opportunité je vous remercie de m'avoir écouté à présent sans plus attendre voici l'histoire que vous attendiez tous ceux qui flottent sur le lac dans la vie je me suis toujours senti affreusement seul pour commencer je n'ai jamais connu ma mère selon mon père qui m'a élevé seul elle nous aurait abandonné tous les deux juste après ma naissance j'imagine que cela a beaucoup impacté ma vie et que à cause de cet événement j'ai toujours préféré l'isolement mais qui dit isolement dit aussi solitude et paradoxalement la solitude me pèse de plus en plus surtout depuis que j'ai vécu cette horrible histoire mon père a hérité d'un lac à la mort de mon grand père qui lui aussi a disparu peu de temps après ma naissance selon mon père la maladie l'aura emporté après de longs mois de bataille ce lac est situé non loin de notre maison dans les montagnes environnantes et mon père et moi aimions beaucoup y passer du temps parfois question de profiter de nos vacances à moindre frais étant situé à plusieurs mètres d'altitude il y fait assez froid mais ce n'est pas un problème car une petite maisonnette équipée d'une salle de bain de toilettes et d'une chambre est situé non loin du ponton du lac et évidemment les chauffages étaient allumés par nos soins au préalable pour que l'on puisse profiter de nos vacances au chaud la semaine dernière j'avais décidé d'y passer un week-end question de me ressourcer un peu mon travail au bureau commençait à me peser de plus en plus et le boulot supplémentaire qui m'avait été donné de faire ensuite m'a conforté dans l'idée que j'avais vraiment besoin de vacances le lac familial me semblait être l'endroit approprié pour me vider la tête mais ça c'était sans compter l'horrible événement que j'allais y vivre le premier jour j'ai eu du mal à relâcher la pression j'ai passé la journée à bouquiner à regarder la télé et à me promener autour du lac ensuite pour terminer la journée je me suis coulé un bain aux alentours de 23 heures la petite maisonnette était parfaitement chauffé et j'ai pu profiter de quelques minutes de paix dans l'eau du bain avant que quelque chose ne me sorte de ma plénitude les vitres de la salle de bain était faite de verres opaques si bien qu'il était difficile d'y apercevoir le temps qu'ils faisaient à l'extérieur mais malgré le flou de la fenêtre je n'ai eu aucun mal à apercevoir ce qui était derrière elle à ce moment là une silhouette sombre celle d'une femme qui se tenait face à la vitre ses cheveux étaient longs et noirs et même si je ne percevais pas les traits de son visage j'arrivais à voir la couleur bleutée de sa peau ses mains étaient positionnées juste devant son visage comme pour lui permettre de mieux voir à l'intérieur de la pièce les yeux écarquillés de terreur j'ai commencé à ouvrir la bouche pour crier mais rien n'en est sorti à la place j'ai vu sa main droite se lever pour frapper doucement contre la vitre je ne sais toujours pas comment j'ai pu trouver l'énergie de faire ça ensuite mais je me suis levé de la baignoire et mis une serviette autour de ma taille et suis sorti à toute vitesse de la pièce j'ai ensuite ouvert la porte d'entrée de la maison ne me souciant même pas du froid nocturne tant l'adrénaline parcourait mon corps j'ai regardé immédiatement en direction de la fenêtre de la salle de bain mais personne ne s'y trouvait j'ai enfilé mes pantoufles et décidé de faire le tour de la maison pour tenter de retrouver cette personne seulement après quelques minutes à chercher je n'ai trouvé aucun indice impliquant qu'une personne ait pu se trouver là devant ma fenêtre j'ai dégluti et j'ai commencé à me poser une multitude de questions j'avais l'impression que l'attention que je ressentais au travail m'avait suivi jusqu'au lac et que de ce fait mon cerveau me jouait des tours et alors que je me frottais le visage en tentant de relativiser le plus possible je l'ai de nouveau aperçu j'étais tellement occupé à chercher autour de la maison que j'en ai oublié de regarder près du lac seulement si mon regard s'était porté autour de celui ci je n'aurais rien vu non plus car la silhouette ne se trouvait pas autour du lac ni sur le ponton d'ailleurs non car elle était au milieu du lac et flottait à quelques centimètres au dessus de l'eau alors que mon cerveau peinait à trier cette soudaine information j'ai tenté de faire un pas en arrière malheureusement ce geste n'a manifestement pas plu à la silhouette féminine puisque l'instant d'après elle a poussé un cri horrible son cri était une sorte de mélange entre du désespoir et de la colère et jamais de ma vie je n'avais entendu quelque chose de similaire j'ai immédiatement couru le plus loin possible de cette chose en tentant de rassembler toutes les forces qu'il me restait pour m'enfermer dans la maison à double tour évidemment je ne suis pas de ces héros de films d'horreur et je n'ai donc pas cherché à affronter l'horrible fantôme du lac non j'ai préféré rassembler mes affaires rapidement pour me préparer à partir le plus vite possible de cet endroit mais à peine avais-je eu le temps de rassembler mes affaires que j'ai entendu une voix s'élever de derrière la porte d'entrée ma tétanie est subitement revenu après avoir entendu ces mots le souci ne venant pas du fait qu'une possible entité fantomatique m'est directement adresser la parole mais plutôt du timbre de sa voix dans celle ci je ressentais comme de la mélancolie une profonde peine j'avais la soudaine impression qu'il fallait que je l'écoute mais mon esprit craintif a rapidement repris le dessus et j'ai donc continué d'embaqueter le reste de mes quelques affaires dans la valise peu de temps après je me suis de nouveau retrouvé coincé face à la porte d'entrée j'avais la crainte absolue de croiser de nouveau le fantôme du lac après tout quelques instants auparavant elle se trouvait derrière la porte d'entrée à me parler directement alors j'ai doucement marché en direction de l'une des fenêtres qui donnait directement sur le lac sans surprise elle était toujours là non pas derrière la porte mais au centre du lac à flotter sinistrement au dessus de lui cette fois ci elle ne se tenait pas face à moi mais de profil tandis que sa main droite pointait quelque chose du doigt j'ai dû plisser les yeux pour voir la chose qu'elle essayait de me montrer et cette chose c'était le lac lui même son doigt pointait directement la surface de l'eau mais je pensais savoir ce qu'elle voulait me montrer c'était sans doute le fond du lac après un instant à la regarder sa tête s'est lentement tourné vers moi elle savait que j'étais en train de la regarder et ce malgré la distance entre elle et moi j'ai de nouveau plissé les yeux pour tenter d'en voir plus et c'est à ce moment précis que j'ai pu voir les traits de son visage pour la toute première fois et rapidement j'ai pu confirmer le sentiment que j'avais ressenti plus tôt ses traits semblait dégager une profonde peine elle paraissait même être sur le point de pleurer sur le coup je n'avais pas compris pourquoi mais j'avais ressenti une empathie immense à ce moment là et juste après avoir fermé le rideau j'ai ouvert la porte d'entrée pour voir avec plus de précision ce qui était en train de se passer seulement elle avait complètement disparu je n'ai plus jamais revu depuis cette nuit là et l'événement horrible qui a suivi cette soudaine rencontre continuera de me hanter jusqu'à la fin de mes jours j'ai pu retrouver dans les archives de la ville une liste des personnes disparues de ces trente dernières années et en cherchant scrupuleusement j'ai fini par tomber sur cette femme Elsa Wilson elle était le portrait craché du fantôme du lac et j'ai rapidement fait le lien entre les événements du lac et sa disparition j'ai réussi à mobiliser une petite équipe de plongeurs en prétextant que j'avais perdu quelque chose de précieux dans le lac en allant pêcher et sans surprise ils ont retrouvé le corps d'Elsa ses mains étaient liées dans son dos et un immense rocher était attaché autour de sa taille et ses chevilles à l'aide d'une épaisse chaîne métallique j'ai rapidement été écarté de l'affaire étant donné son état avancé de décomposition car oui, je n'étais encore qu'un enfant lorsqu'Elsa avait été portée disparue à l'époque, le lac n'appartenait qu'à deux personnes mon père et mon grand-père son accès y était davantage plus difficile puisque d'après de vieilles photos de famille j'ai pu constater qu'il était entouré de grandes grilles et de fils barbelés pour empêcher les possibles vols la police est toujours en train de chercher qui est le coupable même si moi j'ai ma propre idée bien que je refuse de l'admettre il semblerait bien que mon père soit à l'origine de cet horrible meurtre mais pire que tout encore je commence enfin à comprendre pourquoi je ressentais cette horrible empathie pour Elsa qui ne ressentirait pas cette profonde tristesse face au fantôme de sa propre mère à l'heure